Alors, que Batman vient de fêter ses 80 ans, c'est son meilleur ennemi qui se retrouve cette semaine sous les projecteurs, sorti mercredi dernier en France, réalisé par Todd Phillips, qui avait déjà officié sur les Very Bad Trip, Lion d'Or à la Mostra de Venise en plus. Bon, est-ce que ce Joker est looking cool, mon petit Jonathan ? Alors bon, déjà il faut bien préciser que c'est le premier film centré sur Joker, c'est pas la première interprétation du personnage au cinéma, il y en a eu six au total. Une d'elles, elle m'a même remporté un Oscar avec Heath Ledger. Donc d'où la nécessité pour Todd Phillips et Joachim Phoenix de se démarquer, notamment en proposant une origin story qui nous fait suivre Arthur Fleck, un trentenaire aspirant humoriste qui vit chez sa mère malade dont il s'occupe comme il peut. Il a une affliction rare qui le fait hurler de rire quand il est stressé, et il gagne péniblement sa vie comme clown dans le Gotham City du début des années 80, une période chère au cœur du réalisateur qui n'hésite pas à citer clairement les films de cette époque comme ses références, en particulier Taxi Driver et King of Comedy de Martin Scorsese. Ce sont même des inspirations assez directes puisqu'il y picore une partie de sa structure narrative ou plusieurs traits de personnages. On suit ainsi un loser qui a une addiction au tabac, une tendance à stalker les femmes qui lui plaisent et la salmanie de fantasmer une partie de sa vie, en plus d'avoir des tendances suicidaires. Et c'est difficile pour Arthur de garder ses quelques vestiges de santé mentale lorsque la ville de Gotham, qui est déjà secouée par les grèves, les émeutes et même la prolifération des rats, s'enfonce progressivement dans le chaos et dans une opposition entre les marginalisés et les plus riches. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le résultat est corrosif tout en évitant le fanservice à outrance de l'univers Batman. Il y a même plus de fanservice en tout cas directement pour les fans de Scorsese que de Batman. Et ce n'est pas la seule chose qui sépare Joker de la majorité des films de Super-V. Alors justement, il y a de nombreuses critiques, positives, négatives, qui semblent s'accorder sur la prestation impressionnante de Joaquin Phoenix, et notamment la réussite technique du film, notamment sa photographie. Est-ce qu'on ne tiendrait pas là, le premier film adapté d'un comics qui aurait de sérieuses chances de décrocher l'Oscar du meilleur film ? C'est possible, mais peut-être pas pour l'Oscar du meilleur film plutôt que… Il faut savoir que Joker, c'est effectivement beaucoup de choses d'un des films Oscar bait ou pas Oscar, mais pas tant pour meilleur film que pour meilleur acteur. On trouve dans ce Joker toutes les caractéristiques du métrage qui est fait pour donner la statuette à son protagoniste. Non seulement Arthur Fleck est présent dans toutes les scènes ou presque, mais le personnage est crucial pour l'établissement de l'ambiance du film. La très bonne musique, alors je ne m'excuse si je prononce pas son nom, Dildur Guonadotir, dont les violons grinçants et mélancoliques font bien comprendre que Joker, c'est pas là pour être fun, mais pour une ambiance très grinçante. Et cette musique jouée sur le plateau aurait inspiré Phoenix pour ses danses hypnotiques qui rythment la transformation du personnage. Vous rajoutez à ça de nombreux plans longs sur le visage d'Arthur, sur ses mimiques, la manière dont s'enfuir des fois semble tellement lui faire mal que ça fait plus souffrir que rire. Un cadrage qui met en lumière sa très grosse addiction au tabac et notamment un plan séquence dans un club qui montre sa nervosité, mais aussi son incapacité à voir la réalité telle qu'elle est, ce qui lui revient plus tard dans la figure. Et vous obtenez une prestation qui mérite bien le qualificatif d'impressionnant. Mais plus que ça, c'est dans sa nature même que Joker se démarque puisque c'est pas un film d'action, une aventure comme 99% des films DC ou Marvel. Ça, il faut le savoir notamment pour les jeunes spectateurs qui se voudraient de l'action ou des sensations fortes. C'est un drame au sens hollywoodien du terme, un récit de transformation classique d'un personnage paumé qui devient progressivement un psychopathe. Ce qui explique que nombreuses adeptes d'action donc vont se sentir déçus et le film d'ailleurs possède plusieurs moments de malaise, de grincement de dents délibérés qui ont pour but de susciter des émotions contradictoires chez spectateurs. Alors du coup, chef-d'oeuvre ou est-ce que c'est le pétard de Joker est-il mouillé ? En ce qui me concerne, moi j'ai bien aimé le film. J'avoue qu'il me gagne un peu plus chaque jour quand je me rends compte être passé à côté d'un petit détail. Chef-d'oeuvre, c'est peut-être un peu exagéré. C'est parfois un peu trop... Bien qu'il essaie d'être empathique, le film, envers son personnage principal, il se garde bien néanmoins d'en faire un gentil. On montre bien quand même que c'est un méchant, un individu pitoyable. Mais le film n'est pas dénué de symbolisme sur les couleurs, notamment le jaune. Ce symbolisme des marches, regardez notamment ce qui se passe au tout début quand il monte des marches pour rejoindre un petit peu sa vie familiale, qu'il sert un peu de boulet. Et à chaque fois qu'il descend des marches, il se libère progressivement des normes sociales, du vernis de normalité qu'il arborait. Et sans compter les références à Scorsese, notamment peut-être sur la critique des médias aussi, jusqu'au tout dernier plan du film sans rien spoiler. C'est vrai que, alors petite anecdote, il y avait des élèves qui ont vu le film dans la même séance que moi, des élèves à moi, à qui, donc après coup, j'ai un peu demandé leur avis. Ils avaient 13 ans, ils ont globalement tous détestés. À part un le plus positif qui s'est contenté de dire, c'est particulier. Finalement, c'est peut-être un bon résumé de l'expérience de Joker. Parce que pour qui n'est pas habitué à ce genre de récit grinçant, très cynique, ça risque de faire bizarre. En plus, il faut accepter une intrigue où le personnage, finalement, il n'est proactif que dans le dernier acte, dans la dernière demi-heure, celle où il se révèle le Joker tant attendu, que ça peut paraître assez court après une heure et demie, finalement, de films parfois difficiles à regarder. En tout cas, le pari de proposer une interprétation nouvelle s'est relevé dans un bel écrin parfois glaçant qui pourrait bien vous hanter encore après la séance plusieurs jours. Cela dit, à force d'avoir tellement entendu parler de Joker, je crois qu'il ne vous reste plus, vous et moi, qu'une seule chose à faire, jouer à Persona 5. Tu forces. Encore plus que moi, c'est incroyable. Merci beaucoup pour cette critique. Arnaud, Fabien, votre avis sur le film ? Arnaud ? Je ne vais pas l'étayer un truc, mais je vais faire de l'auto-promo, du coup, juste pour dire que sur Comixblog, on a enregistré un podcast de plus de deux heures sur le film, donc pour détailler cette avis. Mais moi, là, je vois des images qui passent dans le fond, ça me rappelle juste que j'ai vraiment apprécié ça en tant qu'objet artistique, puisque la photographie, parce que Rock and Phoenix, c'est incroyable. Robert De Niro aussi, on le mentionne passé, je trouve qu'il est vraiment génial là-dedans. Un très bon film et qui montre que DC, je pense, en fait, surtout par rapport à Warner Bros, a compris que la course à l'univers partage à tout prix, ce n'était pas forcément la bonne chose à faire. Et ça fait du bien de voir un gros studio comprendre, en fait, qu'il n'y a pas une seule façon de faire une adaptation de comics, que les comics sont multiples, il n'y a pas un seul genre de comic book, donc c'est pareil pour les films. Et j'espère que ça va inciter la concurrence à aussi faire de même et qu'on ait un cinéma plus diversifié, même si parfois le résultat peut être corrosif et pas forcément le plus apprécié, mais il faut diversifier le cinéma de super-héros. Fabien Pioceane. Alors moi, j'ai envie de dire à Todd Philippe, ce n'est pas « waouh », mais « merci ». Parce que vraiment, la proposition en elle-même, elle est forte, surtout qu'elle est tout à fait cohérente dans la carrière de ce cinéaste-là, qui a commencé par de la grosse comédie pour, petit à petit, de plus en plus épurer ses gags au fur et à mesure de ses films. Et le fait qu'il en arrive à faire ce film sur un mec qui essaie de faire rire les gens, mais qui n'y arrivent pas, c'est tout à fait cohérent quand on voit tous les films qu'il a fait juste avant. Et je suis très aussi content de la photographie de M. Laurent Cher, qui m'avait fait quand même une photographie très dégueulasse sur le dernier Godzilla. Et du coup, là, je trouve qu'il a envoyé le paquet sur le Joker, pardon, petite vengeance personnelle. Donc du coup, je trouve qu'il avait fait un très beau boulot à cette technique. Et je trouve qu'il a ressuscité Todd Philippe. Bon, bien sûr, on a parlé des films de Scorsese, mais tous ces films d'exploitation qui se passent à New York à la fin des années 70, début des années 80, je pense à des films comme Maniac, qui étaient des films quand même qui vous plongeaient littéralement dans l'intimité d'une personne qui avait une instabilité mentale assez prononcée. Je trouve que c'est quand même gonflé aujourd'hui qu'un film de studio hollywoodien nous donne ça dans le cadre justement d'une adaptation de comics. Et comme l'a dit Arnaud, le film de comic books n'est pas uniforme. Il faut d'autres propositions, aborder d'autres genres, parce que c'est tout ce que nous offre ce support littéraire là à la base. Donc pourquoi pas faire ensuite un futur film sur Gordon, mais façon polar, qui raconterait sa vie dans une autre ville. Enfin, je pense que c'est un film qui offre des possibilités tellement infinies pour ce que ça peut offrir par la suite qu'il faut le chérir fondamentalement. Et en soi, effectivement, même si les références sont assez prononcées à l'univers scorsésien et d'autres, des fois, il y a un petit peu de manérisme, les ralentis toujours un petit peu dramatiques et tout ça. Et peut-être un raccrochage de wagons par rapport à un certain patriarche connu de Gotham City. Je trouve quand même que c'est quand même une proposition très précieuse et que c'est un film qui reste vraiment en tête encore plusieurs jours après l'avoir vu. Rien que pour ça, ça montre qu'il a fait le boulot. Vraiment, c'est une chance de l'avoir ce film. Océane ? Je suis d'accord que c'est une chance d'avoir ce film. C'est vrai que c'est bien d'avoir un film qui sort des sentiers battre en matière de super-héros parce qu'on a besoin d'autant de films de super-héros qu'il existe de super-héros, mais dans des genres très différents. Donc c'est pour ça que j'ai aussi un peu hâte de voir Harley Quinn, justement, l'an prochain. Sur le film, en fait, j'ai beaucoup aimé le premier acte où on suit vraiment Arthur Fleck au quotidien avec ses démons. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, très mélancolique, très beau. En fait, à partir du moment où le film s'éronne plus de lui et qu'on parle plus de Gotham City et de ce qui se passe avec la guerre entre le 1%, on l'appelait comme ça, le 1% et le peuple, j'ai trouvé que le film, politiquement, devenait assez incohérent, qu'il n'assumait pas de prendre position. Et il y a une scène où Joker dit « Mon combat n'est pas politique ». Et en fait, j'ai l'impression que le film ne se veut pas politique alors qu'il l'est, malgré tout. Le fait qu'il ne l'assume pas, moi, ça me gêne un peu parce qu'en soi, je n'aurais pas vu où était le problème, en fait. C'est très bien qu'on ait des films qui montrent que le 1%, par rapport aux marginalisés, il y a des inégalités qui se créent. Et le film le montre très bien, avec notamment la coupure des programmes d'aide aux personnes atteintes de maladies mentales. C'est un thème super intéressant. Et j'ai l'impression qu'en fait, beaucoup de thèmes politiques se noient et que Todd Phillips disait que son film, non, moi, il n'y a rien de politique. Le problème, c'est que si, forcément, c'est politique. En fait, je pense que j'aurais plus aimé le film s'il assumait sa charge politique parce que ce n'est pas un gros mot de dire qu'un film est politique. Et pour moi, en fait, le film manque de courage. Il ne manque pas d'audace parce que c'est vrai que Jacqueline Phoenix, c'est extraordinaire. La musique, la photo, c'est top. Mais pour moi, ça manque encore de courage pour assumer. Et juste une petite parenthèse, mais je trouve que le traitement des femmes dans ce film n'est pas au top. Je m'attendais à mieux. Surtout avec la mère d'Arthur Fleck. Grosse déception. Et Zazie Beats, n'en parlons pas. Arnaud, puis Jonathan. Après, j'ai envie de te dire que le traitement des personnages autres que Joker, en fait, de toute façon, il reste très... De Niro s'en sort très bien quand même. Sauf De Niro peut-être, c'est vrai. Oui, je veux juste dire, parce qu'on mentionnait beaucoup Scorsese et tout ça, il faut juste quand même rappeler pour nos auditeurs que c'est quand même un film qui s'inspire énormément d'un ouvrage d'Alan Moore qui s'appelle The Killing Joke, notamment pour le côté une journée qui vrit parce que j'ai passé une mauvaise journée pour le côté comédien raté. Et en fait, il y a aussi même, et ça, on le disait dans le podcast qu'on a fait sur ComicsBlock, c'est que tu as aussi énormément de la caractérisation de ce Joker qui nous vient de Roar Shark. En fait, il y a énormément d'éléments. En fait, tu as du Alan Moore dans le texte, à peu près dans tout le film. Donc, c'est juste pour rappeler que, ce que certains ont voulu dire, que quand les films dérivés de comics, en fait, essayent d'être, entre guillemets, de vrais films, en fait, ils essaient de se transvestir en copies d'autres productions. Et donc là, on prend notamment le cas de Taxi Driver ou de King of Comedy. Non, Joker, ça reste un film de comics parce que vraiment, la substance, enfin, l'essence de ce qui fait ce personnage, comment il est écrit dans ce film-là, ça vient d'une BD qui a été écrite bien avant que Scorsoise fasse ces films. Jonathan, avant de donner la parole au chat. Dernière petite chose, c'est vrai que tu parlais de ça et notamment de l'asile d'Arkham. C'est vrai qu'on voit l'hôpital psychiatrique, mais on le voit comme on ne l'a jamais vu avant. Et c'est vrai que, finalement, c'est un hôpital psychiatrique, enfin, un institut qui a l'air finalement assez lambda et qui, on aurait pu, ça aurait pu d'ailleurs être un piège d'essayer de montrer un peu tous les autres as-habitants, de montrer un peu les émis de Batman. Ils ne sont pas tombés dedans. Et c'est vrai que là aussi, montrer le côté affliction mentale, il y a aussi pas mal de choses dessus. Mais comme tu le disais, c'est vrai que Nicholson s'en sort un petit peu mieux parce que c'est... De Niro, pardon. De Niro, il fait... S'en sort un petit peu mieux parce qu'effectivement, il reprend un personnage qui était opposé à lui dans King of Comedy. Mais sinon, c'est vrai que il est vraiment dans quasiment tous les plans de le Joker du film. Donc c'est vrai que difficile de sortir de lui. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des deux pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h, en direct sur VL. Sous-titrage Société Radio-Canada